Bonjour à toi et bienvenue sur ce webinaire gratuit pour vivre le 7e ciel. Le retour vers l'essentiel. Et misère que lui, c'est essentiel de vivre le 7e ciel. Comment est-ce qu'on fait ça? Retrouver le sentiment de connexion pour une relation qui va être plus vivante, plus harmonieuse, stimulante et satisfaisante. Voilà pour qui s'adresse cette formation. Si tu vis ça, si tu veux plus de complicité, si tu vis des pannes de désir, que tu rêves de sensualité, que tu aimerais arriver à vivre plus d'intensité et de plaisir, si tu veux des solutions qui vont être simples, efficaces, naturelles, sans aucun médicament parce que le corps est déjà tout équipé pour nous offrir ça, si tu es ouvert à travailler sur toi-même, ça c'est vraiment hyper important, et que tu es en couple ou que tu as un ami intime. Il y en a qui appellent ça un « fuck friend ». Bien, c'est pour toi. Et dans les prochaines minutes, ce qu'on va voir, c'est que c'est possible d'obtenir tout ça, même si tu as l'impression d'être la seule à t'investir dans ta relation pour l'instant. Ça peut être juste une impression. Même si ce n'est pas le cas, tu vas voir que c'est hyper bénéfique. Parce que ma promesse, la voici, c'est que tu vas retrouver le pouvoir sur toi, sur ta vie, sur ton couple, pour que ta relation soit plus vivante, harmonieuse, stimulante et satisfaisante. Au pire, si ce n'est pas dans cette relation-là, ça va être dans la suivante. Ça, c'est sûr. Sauf qu'on a vu vraiment des revirements assez impressionnants où on pensait la cause complètement perdue et que finalement, ça s'est débloqué. C'est assez facile. En tout cas, c'est même ce qui s'est passé pour moi d'ailleurs. Un avertissement, cependant. Si tu es du genre à mettre toujours la faute sur les autres, la responsabilité, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais ta faute. Si tu penses que tu sais tout, c'est sûr que je ne peux rien faire pour toi. Si tu es de genre pessimiste, susceptible, si tu manques de respect, si tu cherches simplement une bonne excuse pour te séparer, eh bien, cette formation, ce n'est pas pour toi. parce que je n'aurai aucun plaisir à travailler avec toi. Moi, j'aime bien avoir du plaisir à travailler avec les gens et les gens qui s'impliquent sincèrement parce qu'ils veulent vraiment se sortir de là et vivre une transformation qui va être efficace. Tout ça, c'est stimulant. Et je te garantis que tu vas la vivre, cette transformation-là et que tu vas atteindre cette satisfaction-là. Mais présentement, peut-être plus que ta vie, ça ressemble à ça. Donc, tu vis de la critique, le blanc, la culpabilité de l'autre ou même de toi-même. Tu te sens perdu, démuni, impuissant face à la situation. Tu te sens incomprise dans tes besoins. Tu te sens seule à t'invester. Ou tu ne te sens pas à la hauteur des attentes de l'autre. C'est possible que ce soit ça. Tu essaies de te faire comprendre. Ou bien tu vas te taire pour ne pas blesser l'autre ou même provoquer sa colère. Ou tu as l'impression que ton corps ne réagit pas normalement, qu'il est défaillant. Ça peut aussi que ce soit que tu te sentes seule, même si tu es en couple, que tu te sentes abandonnée, rejetée. Puis que tu as l'impression que tu ne vas jamais trouver satisfaction à tes besoins. Tu as l'impression que peut-être tu as raté ton couple, que tu as peur de vivre une rupture amoureuse, de souffrir. Tu deviens peut-être impatient. Tu préfères sortir, écouter la télévision, en fait fuir, être sur les réseaux sociaux, ou même travailler plutôt que de passer du temps à la maison parce que ça devient trop souffrant. Tu commences même peut-être à penser combler tes besoins ailleurs ou tu as peur que ton partenaire y pense. Mais il n'est jamais trop tard. Parce que le vrai problème, le véritable problème, c'est que tu es déconnecté à toi-même. Tu es déconnecté de ton corps, de tes sens, et surtout, de tes émotions. OK? Puis lorsque tu vas comprendre ça, tu vas voir que toutes, toutes tes insatisfactions, c'est juste des conséquences. C'est juste la résultante de gestes, de croyances, ou même des protections inconscientes que ton corps fait ou que ton esprit met en place. OK? Une fois qu'on comprend ça, c'est déjà beaucoup, et on va voir comment transformer ça. Tu vas pouvoir reprendre le contrôle de tes sens, de ton plaisir, puisque tout, mais tout, part de toi. Tu vas sortir de l'impuissance, tu vas connaître la vraie liberté en relation. Tu vas trouver satisfaction à tes besoins, le goût de faire l'amour va revenir. Le plaisir va être beaucoup plus présent dans ta vie, la complicité va être grandement développée, ainsi que ton amour pour l'autre. Voilà qui je suis. OK? Si tu ne me connais pas déjà, mon nom est Chantal Brou. OK? Je suis auteure de neuf livres. J'ai fait de la télévision pendant trois années. Je suis animatrice de télévision de l'émission Plaisir d'amour où j'y reçus plein de gens. On voit un petit peu sur l'écran en arrière ici. Je suis formatrice depuis 27 ans déjà où j'accompagne des couples. Je suis conférencière, je suis blogueuse, je suis chroniqueuse. Je suis mariée depuis 32, même presque 33 ans bientôt. J'ai quatre enfants et je suis maintenant grand-maman de trois petits enfants. C'est plus que ça, je te dirais, j'ai marché le chemin. Ce que tu vis, je peux le comprendre parce que moi, je l'ai vécu. La crise à quarantaine a été solide pour moi et j'ai fait plein de formations pour me sortir de là. Mais j'ai un passé riche qui est inondé de croyances limitatives, de malaises, de préjugés. J'ai visité à peu près toutes les frustrations, je te dirais, relationnelles autant que sexuelles. je sais que c'est souffrant de se sentir seule et de vouloir maintenir son couple en vie parce que je l'ai vécu. De vivre dans l'impression de ne pas être entendue, de ne pas être compris dans ses besoins. Ça, j'ai porté ça longtemps. mais pendant ma crise de quarantaine, c'est ça, j'ai réalisé que je n'étais pas où est-ce que je voulais être. Je ne vivais pas ce que je voulais vivre. Puis j'ai transformé ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus pas en tout à la même place. Je suis pile dedans ce que je veux. J'ai la complicité que je veux. J'ai le soutien que je veux. J'ai la vie que je veux. Et puis ça, même avec le même homme. Je n'ai pas pensé que ça serait possible à un certain moment donné. Mais finalement, ça s'est avéré que, eh oui, avec le même homme. Alors, pourquoi ce programme, cette formation Vive le septième ciel? Ben, justement, c'est parce que je veux t'offrir l'occasion de pouvoir vivre ça le pouvoir sur soi, de vivre la satisfaction de ses relations, mais surtout d'être bien avec soi. Je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important dans tout ça parce qu'aujourd'hui, je suis bien avec moi-même en plus d'être bien avec mon partenaire. Mais ça commence par soi. Si tu penses que c'est pour toi déjà, j'ai mis le lien tout de suite ici. Tu peux aller t'inscrire tout de suite. Sinon, on poursuit. Les informations que tu as vécues sont contradictoires. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, tu es encore dans l'insatisfaction? C'est principalement à cause de ça. C'est parce que ce que tu as emmagasiné comme expérience, ce que tu as encaissé comme croyance, c'est contradictoire avec ce que ton corps vit et les réactions et ce qu'il fait. C'est pour ça que tu es dans l'insatisfaction, c'est parce qu'on est dans l'inconscience. Ça donne une fausse perception de la situation. C'est ce qu'on va changer. La preuve, c'est que toutes les tentatives que tu as faites jusqu'à présent pour régler le problème, ça donne plus ou moins de résultats. Ça fait que tu as de moins en moins confiance en toi ou moins de bien-être et que c'est toujours insatisfaisant. Si tu es d'ici, c'est parce que ce n'est toujours pas satisfaisant. même si tu as consulté des professionnels, tu as l'impression d'être condamné à vivre ce problème. Moi, je te le dis, tu n'as pas à être condamné à vivre ce problème. Mais ce n'est pas une solution miracle que je t'offre. C'est vraiment une transformation. C'est de la croissance personnelle, mais c'est un sprint qui vaut vraiment la peine d'être vécu. l'impact de ce que tu vis présentement, c'est que ça donne des thérapies qui sont souvent longues, qui sont pénibles, que tu n'as pas l'impression vraiment que tu as des résultats. Parfois même que ça augmente le problème parce qu'une fois que tu es sorti de là, tu es laissé à toi-même. Ça peut être source de conflits. Ça, je l'ai vu, je l'ai observé par le passé. c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent, c'est de la perte d'énergie, c'est décourageant, c'est démotivant. Tu abandonnes et c'est de l'insatisfaction continuelle. Tu te crois qu'en dormir à vivre ce problème-là, c'est complètement faux. La solution, c'est en fait qu'il te manque un point de vue d'ensemble et une perception différente de la situation. Ça, je vais te donner un bon exemple parce que dans mon vécu, j'ai eu une cliente qui, à un moment donné, c'est cliché un peu comme exemple, mais je trouve que c'est bien caricaturé. Cette cliente-là vient me voir parce qu'elle est frustrée. Mais frustrée, pas à peu près. Et elle a été consultée plusieurs professionnels qui, selon elle, lui comptent démontrer. Elle dit qu'elle en a assez qu'elle n'est plus capable puis t'as sens chargé. Vraiment, c'est lourd, c'est pesant, il y a un mal-être qui est là. Même si c'est une femme tout petite, t'as l'impression qu'elle paye 500 livres tellement que la charge est pesante. L'homme raconte tout ça puis je la laisse aller. Puis à un moment donné, je m'aperçois que... OK. Fait que je dis, OK, t'as une montre. Si j'ai bien compris ce que tu me dis, j'ai comme l'impression que tu penses que l'orgasme est une switch on and off, que la switch est à quelque part dans le dos puis des fois ta switch est à on puis des fois ta switch est à off. Puis là, elle me dit, ah, c'est pas ça. Donc, voyez-vous ce qui est intéressant là-dedans? C'est que partant d'une fausse perception, elle, elle pensait que l'orgasme c'était une switch on and off à quelque part dans le dos qu'il y avait quelque chose de mécanique là-dedans et qu'elle était déplacée puis tous les professionnels qu'elle allait rencontrer dans sa perception des choses tout ce qu'il leur disait pour elle, ça résonnait faux. Mais, en lui expliquant le fonctionnement de l'orgasme, j'ai repris chacune des informations que les professionnels lui ont dit et finalement, ça s'avérait vrai. Sauf que pour elle, ça faisait pas de résonance à ce moment-là parce que sa perception de départ était fausse. Mais là, ça l'a changé. elle a fait « Oh my God! » Elle a comme perdu 16 ans en livre en l'espace de quelques minutes. Des fois, le problème, il est simple. C'est juste qu'il faut changer notre perception et commencer la transformation. Et c'est là que ça commence. Et pour ça, c'est garanti que ça va braser. On va établir un bilan de la situation afin de savoir c'est quoi qui t'est insatisfait le plus présentement et c'est quoi les croyances qui sont rattachées à ce que tu vis là présentement, à ces insatisfactions-là parce que la plupart du temps, c'est rattaché à tes croyances. Le but, c'est pas, mais pas du tout de trouver un coupable. On n'a pas besoin de coupable. On a juste besoin de solution. Ce qu'on veut, c'est retrouver le pouvoir sur soi. Le bilan qui va être fait afin de déterminer où t'en es et où tu veux aller. C'est juste ça qu'on veut savoir. La participation du partenaire. C'est intéressant que le partenaire participe, mais c'est pas indispensable parce que d'une façon ou d'une autre, en faisant ta transformation par le biais de la bande, l'autre va faire la sienne pareille. Donc, qui embarque ou qui embarque pas, c'est peu important dans l'équation à ce stade-ci. On va voir qu'au fur et à mesure que ça avance, puis ça le fait de ça, je te jure, le résultat est palpable, c'est ce que ça donne comme résultat, mais ça demande un lâcher-prise. Donc, travailler sur soi. On a besoin d'une vue d'ensemble des différents déclencheurs. Ça, ça va être établi, mais ça va être récurrent parce qu'il y en a plus qu'un, on va avoir beaucoup de prises de conscience, puis ça va donner, en fait, un plan de match pour établir une meilleure compréhension de la situation. Je vois ça, c'est assez intéressant comme procédure. Et le programme Vive le septième ciel, c'est pas juste une formation en ligne, OK? Fait que c'est pas juste des vidéos préenregistrées, c'est beaucoup plus que ça, c'est de l'accompagnement. Il y a beaucoup d'accompagnement. Je vous suis, mais d'une façon serrée afin que vous ne bloquiez pas à aucun endroit. Si tu bloques, si ça fonctionne pas, s'il y a quelque chose qui accroche, s'il y a quelque chose que tu fais, « Hum, il me semble que ça résonne pas à mon oreille », en plus de mes interventions, j'ai plusieurs interventions par semaine de différents intervenants. En fait, j'en ai une à deux par semaine d'intervenants différents selon ce qu'on a besoin pour vraiment nous aider à nous propulser à avancer plus rapidement. Parce qu'oublie pas que c'est sept semaines, mais c'est vraiment un sprint en sept semaines. Et après ça, on l'étale sur sept mois pour maintenir la régularité. Mais en sept semaines, c'est majeur la transformation qui est faite. parce que moi, je veux t'offrir plus. Je veux t'offrir la formation qui va changer ta vie. La formation qui va te permettre de te transformer pour transformer tes insatisfactions en satisfaction. En fait, je vais devenir ta conseillère privée. C'est à peu près ce que ça donne comme résultat. Tu vas avoir un plan d'action efficace, une analyse professionnelle de la situation. tu as des enseignements, tu as des exercices hyper intéressants, stimulants et percutants à faire. Tu as du coaching accompagnement, dépendant de la situation. Tu vas avoir du support vidéo parce que tu vas avoir accès à beaucoup de choses, à certaines de mes autres formations en ligne avec des vidéos qui sont déjà là. J'ai des outils aussi, j'ai beaucoup d'outils différents. Tout ça est adapté, c'est personnalisé sur toi. Ce n'est pas coulé dans un moule. Je suis là pour vous suivre et m'assurer que vous ne bloquiez pas. Il y a naturellement cette fameuse communauté secrète sur Facebook où tous les élèves se retrouvent. Mon Dieu, j'adore cette chimie entre les élèves. C'est fantastique. On vit tous la même chose. Le soutien est puissant. Chantal a une approche unique à elle, très humaine et surtout en connexion avec les défis réels de la sexualité d'aujourd'hui. Elle a été la première à ne pas me ménager, à me faire voir des pistes différentes pour améliorer mon rapport à mon corps. J'aime le mot « différente » pour le rapport au corps et ne pas ménager. Ça a été le début vers une sexualité plus libre et plus épanouie. Je vous en souhaite autant de Stéphanie. J'en ai d'autres, mais les témoignages sont tellement longs et tellement émouvants, tellement touchants. Si vous voulez les avoir, je vais vous les envoyer. C'est percutant. C'est vraiment quelque chose. Je trouvais ça un peu long à mettre ici. Avec les solutions, la solution, en fait, c'est que tu vas vivre une réelle transformation qui va avoir un impact majeur sur ton bien-être. On mise principalement sur le coaching personnalisé et l'accompagnement en profondeur afin de partir sur des bonnes bases. Et là, l'exemple que je pourrais vous donner, j'ai une autre cliente qui me vient à l'esprit. En fait, j'ai une cliente qui a suivi le programme et qui est très souffrante. Son couple ne fonctionnait pas du tout en instance de séparation. Ça ne va vraiment pas bien. et une transformation en l'espace de cinq, six semaines tellement profonde, tellement majeure que ça s'enlignait à un moment donné vers une séparation et le lâcher-prise a fait que ça l'a complètement viré de bord. Cette personne s'est vraiment impliquée dans la formation. Elle a fait les exercices. elle a écouté les vidéos, la formation. Elle était présente lors des interventions avec les professionnels également. C'est une personne qui m'écrivait parce qu'elle écrit beaucoup. Elle s'est occupée d'elle vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, sa relation s'est complètement transformée. C'est hyper touchant. Je pense que c'est un témoignage que je vais vous partager, mais c'est très long comme témoignage parce qu'elle parle beaucoup. Mais elle a vécu tellement de choses et sa transformation était tellement puissante. Je vous le dis, ça change une vie, elle va pouvoir vous le dire. Ça maximise les résultats, le bien-être et la motivation. tu vas vivre à travers le processus, à travers le programme, plusieurs transformations. Énormément, oui, énormément de prise de conscience. Tu vas avoir une bonne compréhension, une autre perception des choses. OK? Et finalement, un lâcher prise. Suite à ça, puis même via divers exercices, des trucs, des astuces, tu vas expérimenter le plaisir, tu vas expérimenter la réceptivité, tu vas expérimenter l'abandon, tu vas expérimenter l'instant présent, tu vas expérimenter le bonheur et la liberté. Désolée pour le dénouer. On va aussi identifier tes blocages, c'est quoi tes croyances limitatives et surmonter tes résistances. Ça, on va les voir au fur et à mesure, il va y en avoir plusieurs. Au fur et à mesure que tu vas être confronté, on va trouver les solutions pour accélérer le processus pour que tu puisses avancer plus rapidement. Mais encore là, ça dépend toujours de l'implication à laquelle tu vas y mettre. Des fois, c'est long de lâcher le morceau parce qu'on ne veut pas y être attaché, mais bon, c'est un processus qu'on y arrive et tu vas mieux maîtriser ton corps et ses réactions. Mais ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'accompagnement, c'est la clé de la réussite. La dame qui est là, qui est à côté de moi, c'est une de mes invitées sur mon émission qui s'appelle Colette Portelance. Et cette dame, c'est la fondatrice du CRAM, du Centre de relations d'aide de Montréal. C'est elle qui forme des thérapeutes depuis plus de 40 ans à la une école. Elle a formé des centaines de thérapeutes en relations d'aide et son approche est absolument fantastique. Moi, je l'aime beaucoup. On va en travailler beaucoup à travers la formation. On a d'ailleurs une thérapeute qui s'est greffée à nous pendant ce programme-là pour nous accompagner dans justement ces blessures-là. L'accompagnement, moi, c'est ce qui a changé ma vie. Ça a été la première formation que j'ai faite qui m'a donné mon premier pouvoir sur moi-même. Hyper percutant. Vraiment, là, je n'oublierai jamais, je n'oublierai jamais cette grande dame et sa formation qui a commencé à me donner du pouvoir sur moi-même. ma promesse, je la répète, c'est que tu vas trouver le pouvoir sur toi, sur ta vie, sur ton couple pour une relation qui va être plus vivante, plus harmonieuse, stimulante et satisfaisante. satisfaisante. Maintenant, c'est sûr que là, tu as deux choix. Tu peux rester où tu es là présentement et ne rien faire. Ne rien faire, c'est aussi un choix. Mais tu sais, le temps, ça n'arrange pas les choses, ça les accentue et la vie nous amène toujours des circonstances pour nous faire comprendre ce qu'on a à travailler. Tu as le choix de le faire là ou de ne pas le faire. Ou tu as le choix d'utiliser le programme de transformation et changer ta vie une fois pour toutes pour retrouver et toucher à cette liberté et à cette satisfaction que tu recherches. Tu peux t'aider de différentes façons. Tu peux t'inscrire directement via ce lien ou tu peux passer un appel avec moi parce que j'ai réservé un temps à mon horaire pour pouvoir prendre du temps avec toi. 45 minutes à une heure afin qu'on puisse parler de ta situation et essayer d'éclaircir pour que tu y vois un peu plus clair dans ce que tu vis présentement. À partir de là, on va pouvoir voir si ça concorde pour le programme ou non. Et pour qui ça s'adresse? Ça s'adresse à la personne qui veut justement plus de complicité, qui vit des pannes, de désirs. Ça ne fonctionne pas nécessairement très bien dans son couple. Peut-être en crise de quarantaine, quelque chose dans ce genre-là, en crise identitaire, qui rêve de sensualité, qui aimerait arriver à vivre plus d'intensité de son plaisir, dans son plaisir, qui veut des solutions simples, efficaces et naturelles sans médicaments et qui est ouverte à travailler sur elle-même. Je le répète, si j'offre ça, c'est parce que je pense que c'est hyper, mais hyper satisfaisant et important. En tout cas, si tu veux toucher à la liberté une fois pour toutes, je pense que c'est la formation. Pendant cet appel-là, je vais t'aider à clarifier ta situation, je vais te donner des pistes de solutions pour sortir de la frustration pour aider à atteindre tes objectifs. Ensuite, si tu veux de mon aide, si tu veux t'investir dans la relation, parce que c'est une relation qu'on va créer, si tu veux t'investir aussi dans ce programme, dans cette formation pour la transformation, on va voir si tu réponds aux critères, si à ce moment-là, oui, inscris-toi, on va travailler ensemble, tu vas sortir de ta frustration assez rapidement, merci. Déjà, dans les deux premières semaines, tu vas voir des changements majeurs qui vont s'opérer, c'est quelque chose, puis tu n'auras jamais, 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 autant eu de progrès en si peu de temps et de façon même si agréable. Voici le lien pour t'inscrire ou le lien pour passer un appel sur ce, je t'invite seulement à réfléchir qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais rien, si tu ne fais rien, tu ne poses pas de gestes différents, bien, il n'y a rien qui va changer et si tu prends la décision de changer quelque chose, bien, est-ce que tu es prêt à t'investir dans une formation qui va changer ta vie? Voilà la question. Sur ce, moi, je te laisse, je t'embrasse et je te souhaite bonne réflexion bonne décision et j'espère qu'on va se voir pour une transformation. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501